Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver tous en ce vendredi soir, 3 avril 2020, un vendredi qui n'est pas comme les autres. J'espère que vous allez bien, 22h-23h du Québec dans ce confinement historique de plus de presque 3 milliards d'humains pour lutter contre un virus très virulent. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Aucune idée. Une deuxième vague qui est attendue probablement à l'automne, on verra bien. S'il n'y a pas de vaccin, ce virus pourrait avoir été renforcé, s'être muté. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, les amis. Pendant ce temps-là, un semblant de vie continue. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On va commencer quelque chose de nouveau, vraiment un sujet qui m'a toujours fasciné depuis la tout jeune enfance, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Les fameux ovnis, les fameux extraterrestres, la fameuse vie intelligente venue d'ailleurs. Alors, d'abord, il faudrait vraiment être très prétentieux pour penser qu'on pourrait être les seuls dans cet univers. Quelle autre forme prend ces vies intelligentes? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on a été visité? Je suis convaincu. Est-ce qu'on est le résultat de cette visite-là? Vraiment plus convaincu que jamais. Ça n'enlève pas l'idée d'une divinité, d'un plan divin ou d'un plan cosmique, parce que ces créatures seront naturellement elles aussi sous, et dans le plan divin, et créées par la divinité. Donc, ça ne vient pas défaire ce plan-là, mais pas du tout. Mais, depuis toujours, on a eu des expériences. Moi-même, j'ai eu des expériences très étranges. Étant un fin observateur du ciel, à plusieurs occasions, j'ai pu voir des trucs inexplicables. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas le préciser. Vous non plus, sûrement. Il y a deux ans, quand on est revenu de la Floride, on a mes enfants, ma femme et moi, on a vu très distinctement dans le ciel, lorsqu'on était dans les régions montagneuses, des adhirondactes, vraiment un... Ce n'était pas une comète, ce n'était pas un météorite, ce n'était pas un satellite, ce n'était pas la station spatiale, ce n'était pas une hauteur si élevée non plus, ce n'était pas un avion. C'était vraiment une forme, exactement une forme, comme on va le voir ici, une espèce de forme d'œuf dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que je commence avec elle. Parce qu'on va commencer une petite chronique des histoires, des témoignages, les plus spectaculaires, les plus crédibles aussi, de ces rencontres-là de troisième type. Et ce que j'ai vu dans le ciel, c'était exactement la même forme, ce que ma femme a vu et mes enfants ont vu aussi. Mais on ne peut pas affirmer que ça vient de l'espace lointain, ça peut être des engins militaires, ça peut être plein de choses, des phénomènes aériens non expliqués, c'est ça maintenant, le nouveau terme. Donc, on va aller lire cette histoire-là sans plus tarder. On est en 1964. C'est la rencontre d'OVNI de Socorro en 1964 à Socorro, Nouveau-Mexique, on peut voir l'image ici. Ça, c'est le site où Lonnie Zamora a vu un OVNI, ça c'est un officier de police qui était en service. Les enquêteurs ont trouvé des marques de brûlure et des empreintes dans le sol qui indiquaient la présence d'un engin étrange. L'officier Lonnie Zamora, qui était en train de pourchasser une autre voiture qui avait commis une infraction de vitesse au sud de Socorro, au Nouveau-Mexique, tard dans l'après-midi du 24 avril 1964, était sur le point d'entrer dans l'histoire des OVNI. Mais il était sur le point d'entrer dans l'histoire des OVNI, mais il ne savait pas. Pas moins que le chef du projet Blue Book dira plus tard à un grand public de la CIA que l'expérience de Zamora était le cas devenu le plus déroutant qu'il ait jamais traité. Tout ce que Zamora savait au début, c'était qu'un rugissement emplissait ses oreilles et qu'une flamme descendait dans le ciel du sud-ouest, brisant la poursuite qu'il était en train d'effectuer pour arrêter un conducteur fautif. Zamora se précipita sur le site où il s'attendait à découvrir qu'une cabane de dynamite avait explosé parce qu'il a entendu un bruit énorme. Et c'est ça qui lui a fait cesser sa poursuite. Et au lieu de cela, alors qu'il manœuvrait à travers le terrain vallonné, parce que c'était naturellement à l'extérieur de la route, dans une espèce de terrain vallonné, il est allé là avec sa voiture de police, Il aperçut un objet brillant de la taille d'une voiture reposant sur le sol à environ 150 mètres de lui. Près d'elle se tenaient deux petites silhouettes vêtues de ce qui ressemblait à des combinaisons blanches, vraiment étranges, formes de vie. Zamora a brièvement perdu de vue l'objet et les figures en passant derrière une colline. Zamora pensait avoir été témoin d'un accident de voiture, mais quand il est sorti de sa voiture pour aller se rapprocher, il s'est soudain rendu compte du contraire. En forme d'œuf et debout sur quatre pieds, l'objet arborait un insigne particulier sur le côté. Quelque chose comme une flèche pointant verticalement d'une base horizontale vers une couronne en demi-cercle. Les deux personnages avaient disparu et l'objet émettait à nouveau un rugissement inquiétant. Effrayé, Zamora a regagné sa voiture. À un moment, il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir l'ovni, maintenant en vol, se diriger vers un canyon à proximité. Les enquêteurs du projet Blue Book ont découvert que l'agent Zamora avait une réputation d'intégrité. Les enquêteurs ont également examiné ce qui ressemblait à des marques d'atterrissage trouvées sur le sol du désert. Au milieu de ces marques se trouvait une zone brûlée, apparemment à partir de l'échappement du vaisseau spatial. Donc ça, ça a été confirmé par des témoins oculaires. Et on a vu des traces aussi de pas, mais de pas vraiment étranges, de pieds vraiment étranges. On va aller lire un peu plus en détail cet incident-là, qui est rapporté par Wikipédia. L'incident de Lonnie Zamora était une présumée rencontre rapprochée d'ovnis qui s'est produite le vendredi 24 avril 1964, vers 17h50, à la périphérie de Socorro, au Nouveau-Mexique. Plusieurs témoins principaux sont apparus pour rapporter leur version de l'événement, qui comprenait l'approche de l'engin, une flamme visible et des preuves physiques présumées laissées immédiatement après. L'honnie Zamora, un officier de police de Socorro qui était de service à l'époque, a affirmé s'être approché le plus près de l'objet et a fourni le compte rendu le plus proche. Le compte rendu le plus long, pardon, et le plus complet. Quelques traces physiques laissées pour compte, c'était de la végétation, hein, et le sol brûlé, des empreintes d'atterrissage au sol. On avait bien les quatre empreintes du pied de cet engin en forme d'œuf, et c'était quand même assez enfoncé dans la terre. Alors, les empreintes d'atterrissage au sol et raclure de métal sur une roche brisée dans l'une des empreintes ont ensuite été observées et analysées par des enquêteurs pour les groupes militaires, policiers et civils d'OVNI. Ici, c'est l'emplacement dans le bassin de Moyen-Rio Grande où s'est produit l'événement. L'événement et son ensemble de preuves sont parfois considérés comme l'un des rapports d'OVNI les mieux documentés et les plus perplexes. Il a été immédiatement enquêté par l'armée américaine, l'US Air Force et le FBI, et a reçu une couverture considérable dans les médias. C'était l'un des cas qui a aidé à persuader l'astronome G. Allen Hynek, l'un des principaux enquêteurs de l'Air Force, que certains rapports d'OVNI représentaient un mystère intriguant. Après une enquête approfondie, le projet Blue Book de l'Air Force n'a pas été en mesure de trouver une explication conventionnelle et a classé l'affaire comme inconnue. Seul dans sa voiture de patrouille, le sergent Lenny Zamora, pour chasser une voiture à grande vitesse au sud de Socorro, au Nouveau-Mexique, le 24 avril 1964, vers 17h45, lorsqu'il a entendu un rugissement et a vu une flamme dans le ciel au sud-ouest, à une certaine distance, peut-être un demi-mile ou un mille, pensant qu'une cabane de dynamite locale venait d'exploser, Zamora a interrompu la poursuite et est allée enquêter. Bien que Zamora affirme qu'il n'a pas prêté beaucoup d'attention à la flamme, que le soleil était à l'ouest et n'a pas aidé sa vision, et qu'il portait des lunettes soleil vertes sur des lunettes de vue, dans des entretiens avec des enquêteurs de l'Air Force pour le projet Blue Book. Il va jusqu'à décrire la flamme longue, étroite et en forme d'entonnoir orange-bleu-tâtre. Il pensa qu'il pourrait y voir de la poussière au fond et l'attribua au jour venteux. Le temps était pourtant un ciel clair et ensoleillé, sinon juste quelques nuages éparpillés dans la zone. Il décrit le bruit comme un rugissement, pas une explosion, qui est passée de haute fréquence à basse fréquence, qui a duré peut-être dix secondes et s'est arrêté. Il explique que les vitres de sa voiture étaient baissées. Zamora n'a aucun autre témoin possible, sauf peut-être la voiture devant, qui selon lui aurait pu entendre le bruit, mais pas vu la flamme, car elle serait derrière le front de la colline, de leur point de vue. Zamora a eu du mal à monter sa voiture sur la pente raide, Réussi à la troisième tentative, il n'a noté aucun autre bruit pendant les dix à quinze secondes suivantes. Il se dirigea vers l'ouest. C'est alors qu'il remarqua un objet brillant, au sud, à environ 150 à 200 mètres, qu'il a d'abord considéré comme une voiture blanche renversée, montée sur radiateur ou sur coffre, avec deux personnes près de cette voiture-là, dont l'un semblait le remarquer avec une certaine surprise et sursauta. L'objet brillant était comme de l'aluminium, il était blanchâtre sur le fond Messa, mais pas chromé et avait la forme d'une lettre O. Après s'être arrêté pendant quelques secondes, Zamora s'est rapproché dans sa voiture pour s'aider. Zamora n'a aperçu que brièvement les deux personnes en combinaison blanche, à côté de la voiture, il ne se souvient de rien de spécial à leur sujet. Je ne me souviens pas avoir remarqué une forme particulière ou peut-être des chapeaux ou des couvre-chefs. Ces personnes semblaient de forme normale, mais c'était peut-être de petits adultes ou de grands enfants. Zamora s'est dirigé vers la scène, envoyant un message radio à son répartiteur pour lui dire qu'il serait hors de sa voiture, en train de vérifier la voiture dans l'orail, dans l'oroyo. Il a arrêté sa voiture, est sorti et s'est occupé du microphone de la radio qu'il avait laissé tomber, puis il a commencé à s'approcher de l'objet, selon Zamora, à peine tourné autour de la voiture, quand il a entendu un rugissement. Ce n'était pas exactement une explosion. Un rugissement très fort, à cette fin, était vraiment, mais vraiment très fort. Pas comme un jet, il sait à quoi ressemblent les jets. La basse fréquence a commencé rapidement, puis le rugissement a augmenté en fréquence, un ton plus élevé et en intensité, de fort à très fort, en même temps que le rugissement a vu la flamme. La flamme était sous l'objet. L'objet commençait à monter tout droit, lentement. L'objet s'est élevé lentement vers le haut. La flamme était bleu clair et, au fond, était une sorte de couleur orange. Sous cet angle, on a vu le côté de l'objet, pas la fin, comme indiquait en premier. Difficile de décrire la flamme. Donc, il continue sa description de tout ça. Zamora est retourné à sa voiture et a contacté le bureau-chef ou le bureau du shérif par radio. J'ai pris mes lunettes, j'ai laissé les lunettes de soleil sur le sol. Je suis monté dans ma voiture et j'ai envoyé un message radio à Nepp Lopez, opérateur radio, pour regarder par la fenêtre pour voir si vous pouviez voir un objet. Il a demandé, mais qu'est-ce que c'est? J'ai répondu, ça, ça ressemble à un ballon. Non, je ne sais pas s'il l'a vu, si Nepp a regardé par sa fenêtre, qui était face au nord. Il n'aurait pas pu le voir, je ne lui ai pas dit pour l'instant, par quelle fenêtre regarder? Il regardait l'objet s'envoler rapidement, mais silencieusement et sans flamme. Comme j'appelais Nepp, je pouvais toujours voir l'objet. L'objet a semblé se soulever lentement et devenir petit. Au loin, très rapidement, il semblait juste s'effacer du canyon ou du site où il était. Il a disparu en traversant la montagne. Il n'avait aucune flamme pendant qu'il se déplaçait sur le sol, ni fumée, ni bruit. Zamora a inspecté la zone et a bientôt été rejoint par un collègue, le sergent Chavez, qui n'a pas vu l'objet. Donner des instructions à Nepp Lopez à la radio et au sergent Chavez pour s'y rendre. Je suis allé à l'endroit où se trouvait l'objet et j'ai remarqué que la brosse ou que l'herbe brûlait à plusieurs endroits. À ce moment-là, j'ai entendu le sergent Chavez, qui est de la police d'État, à Socorro, qui m'a appelé à la radio pour me localiser. Je suis retourné à ma voiture pour lui dire qu'il pouvait me voir. Alors, le sergent Chavez est venu, il m'a demandé quel était le problème, parce que je transpirais et il m'a dit que j'étais blanc, très pâle. J'ai demandé au sergent pour voir ce que j'ai vu et c'était de l'herbe brûlante. Alors, le sergent Chavez et moi sommes allés sur place et le sergent Chavez a souligné les pistes. Zamora a dit qu'il avait remarqué que l'objet avait ce qui ressemblait à des pieds, des jambes, cette espèce d'objet en forme d'œuf, avait des supports, des pieds, naturellement. Quand j'ai vu l'objet pour la première fois, quand j'ai pensé que c'était peut-être une voiture, j'ai vu ce qui semblait être quatre pattes d'un certain type de l'objet au sol. À l'époque, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ce que c'était. Je pensais que c'était un accident. J'ai vu les deux personnes, je n'ai pas fait attention aux quatre pattes. Les quatre pattes étaient au bas de l'objet, inclinées vers l'extérieur jusqu'au sol. L'objet aurait pu être à environ trois pieds et demi du sol à ce moment-là. Je l'ai juste regardé. Zamora tente de rendre compte de la disparition des deux personnes. Je ne peux pas dire combien de temps j'ai vu un objet pour la deuxième fois, le temps de fermeture, peut-être 20 secondes, juste une supposition. À partir du moment où il est sorti de la voiture, a jeté un coup d'œil à l'objet, s'est enfui de l'objet, a sauté par-dessus le bord d'une colline, puis est retourné à la voiture et à la radio lorsque l'objet a disparu, lorsqu'un micro est tombé en sortant de la voiture sur le lieu de la scène. J'ai entendu deux ou trois coups très sourds, bruyants, comme quelqu'un qui martelait ou fermait fort une ou plusieurs portes. ces coups étaient peut-être à une seconde ou moins l'une de l'autre. C'était juste avant le rugissement. Les personnes n'ont pas été vues lorsque je me suis rendu sur les lieux, juste avant. Le sergent Chavez est arrivé sur scène. J'ai pris mon stylo et j'ai dessiné une image de l'insigne de l'objet. On peut voir ici le fameux insigne qui était sur l'objet et une idée un peu de la forme de l'objet. Ça vous donne une idée. En quelques heures, la nouvelle de Zamora a été annoncée. De nombreuses personnes avaient entendu le trafic radio, dont quelques journalistes. Et en quelques jours, des journalistes de l'Associated Press, de United Press International, étaient à Soroco. Des membres du groupe d'études civiles OVNI-Apro étaient sur les lieux dans les deux jours, ainsi que des officiers représentant le projet Blue Book de l'US Air Force. Les enquêteurs du NICAP ont comparu le mardi suivant. Le premier enquêteur du NICAP fut Ray Stanford, qui écrira plus tard un compte-rendu détaillé de son enquête. Plusieurs témoins indépendants ont signalé un engin en forme d'œuf ou une flamme bleu tâtre. À peu près au même moment, dans la même zone, certains d'entre eux à quelques minutes de la rencontre de Zamora avant que la nouvelle ne soit répandue. Stanford a écrit sur un certain nombre de témoins corroborants dans son livre, y compris deux touristes nommés Paul Keyes et Larry Kratzer, qui s'approchaient de Soroco dans leur voiture depuis le sud-ouest. À moins d'un mille du site d'atterrissage, ils ont apparemment été témoins de l'atterrissage ou du décollage et ont rapporté avoir vu la flamme et la poussière brunante se soulever. Leur histoire a été rapportée dans le Dulouk, Iowa Telegraph Herald quelques jours plus tard. Après leur retour, une famille de cinq touristes du Colorado se dirigeant vers le nord a également vu l'objet ovale alors qu'il s'approchait de Soroco à très basse altitude, allant d'est en ouest jusqu'au sud de la ville. Il est passé directement au-dessus de leur voiture, à quelques mètres au-dessus d'elle. Après la rencontre, les touristes se sont arrêtés pour le gaz à Soroco. Leur identité n'a jamais été découverte, mais l'histoire a été apprise par l'opérateur de la station de service, Opal Grindr, qui a signalé l'incident à l'époque et a ensuite signé un affidavit en 1967. Selon Grindr, le mari lui a dit « Vos avions volent vraiment bas ici » et que l'objet a presque enlevé le toit de leur voiture. L'homme pensait qu'il était en difficulté car il descendait à l'ouest de l'autoroute au lieu de l'aéroport voisin. Il a vu la voiture de police se diriger vers la colline en direction de celle-ci. Il a pensé apporter son aide. Et là, ça continue et ça continue. On a eu l'enquête de l'Air Force. On a vu le sable fondu. En 1968, le physicien et chercheur sur les ovnis James E. McDonald a localisé Mary J. Myers, qui a affirmé que lorsqu'elle était étudiante en doctorat en radiologie à l'Université du Nouveau-Mexique, on lui avait demandé d'analyser le matériel végétal du site de Soroco. Par la suite, elle devait rendre tous les enregistrements et les échantillons et n'en plus parler jamais. Lorsqu'elle a été interrogée par Mike Donald, Myers a rapporté qu'elle et deux autres avaient travaillé sur l'étude des preuves physiques du site de Soroco, mais qu'elle ne se souvenait pas du nom des autres. Selon Myers, elle avait examiné le site le lendemain de l'événement et avait recueilli des échantillons de plantes pour analyse. Myers a déterminé plus tard que les plantes qui auraient été brûlées par les flammes de l'ovni étaient exceptionnellement complètement sèches. Myers n'a également trouvé aucune preuve de radiation, mais a trouvé deux substances organiques qu'elle n'a pu identifier. Myers a également signalé à McDonald une zone de sable fondue, apparemment où le sable a pris une apparence vitreuse. La chaleur était tellement intense que le sable a été transformé en vitre près de l'endroit où l'objet aurait atterri et aurait ensuite décollé, repris son envol. La zone de sable vitreux était à peu près très triangulaire, mesurant environ 25 à 30 pouces à son plus large, bien qu'elle se rétrécisse progressivement jusqu'à environ un pouce de large. Il semblait avoir environ un quart de pouce d'épaisseur, Myers pensait que les zones vitreuses avaient l'air d'avoir été causées par un jet chaud. Myers a déclaré qu'elle enquêterait pour déterminer les autres. C'est les autres personnes qui ont enquêté sur le site, mais le dossier de McDonald ne donne aucune indication qu'elle ne les ait jamais contactés à ce sujet. Et ça continue, ça continue. Donc c'est une histoire fabuleuse, incroyable, vraiment qui laisse même les gens de l'US Air Force complètement pantois. Ils sont incapables de donner une explication conventionnelle à cette histoire-là et ont classé l'affaire comme inconnue. Donc je pense que ça commençait bien notre chronique, ça. L'incident de Lonnie Zamora au Nouveau-Mexique à Socorro. Je vous reviens avec d'autres histoires comme ça. Il y en a plein. On va passer des années à fouiller ces histoires-là. J'espère que ça va vous plaire. J'attends vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada